Alors, la réalité virtuelle pour écrire, on va tourner la diapo. Nos intentions, c'est d'utiliser la réalité virtuelle pour inspirer les écrits courts, vous faire vivre une expérience d'auteur en utilisant un tableau d'inspiration et vous présenter le guide de pilotage pour la classe. Là, c'est un document de présentation pour le webinaire de cet après-midi, mais il y a un guide de pilotage, un guide du maître que vous pourrez utiliser avec les enseignants ou avec les élèves selon votre fonction. Alors, on a trouvé ça très, très drôle de prendre une citation qui date de 1938 quand même et qui est toujours autant d'actualité. C'est encore très drôle. Donc, l'apprentissage expérientiel est une façon d'apprendre dans l'action. On est là-dedans, exactement là. On s'est aussi basé sur les travaux de la Chaire de recherche du Canada sur le numérique pour choisir quelques avantages de l'utilisation de la réalité virtuelle en classe. Entre autres, assurément, il y a une augmentation de la motivation. Puis, en ces temps plutôt hors de l'ordinaire, la visite des lieux avec peu de contraintes physiques et monétaires sont toujours les bienvenus. On va leur permettre aussi de vivre des émotions et d'apprendre en s'amusant. C'est notre but aussi. Et de vivre une expérience réelle dans l'action à l'aide d'un contenu graphique en 3D. Alors, au niveau de la petite mise en contexte, le but, dans le fond, c'est de rédiger un court paragraphe qui va captiver les lecteurs. Et c'est possible d'intégrer des éléments multimédia, son image, la narration audio. On pourrait même mettre, pourquoi pas, de la réalité virtuelle dans l'écrit. Et dans le fond, la présentation d'après-midi, comme on vous disait, c'est juste un morceau d'un tout qu'on va vous partager plus tard dans la présentation dans le guide de pilotage. Alors, on va tourner la prochaine diapo. Et là, oups! C'est bon. On a la mise en contexte que vous pourrez utiliser avec vos apprenants. En le fond, elle a été créée à l'aide de l'application Texting Story. Une application qu'on peut mettre sur la tablette. Alors, ça crée une vidéo. Et ça, c'est un élément aussi pour travailler les écrits courts en équipe. Alors, on doit être les deux sur la tablette. Alors, on va vous laisser lire la petite mise en contexte. Alors, on va vous laisser lire la petite mise en contexte. Et pour vous présenter aussi un outil, le Texting Story, qui est agréable aussi pour les élèves. Pour le projet, donc, on a choisi d'explorer l'application Google Earth pour intégrer la réalité virtuelle. Pour s'inspirer de la réalité virtuelle avec Google Earth, on va vous permettre d'aller explorer un projet qu'on vous a partagé. On a pensé le faire en trois étapes. On va vous donner environ une vingtaine de minutes pour aller explorer tout ce projet-là. La première étape, donc, il y a un tutoriel de trois minutes. Si jamais vous ne connaissez pas Google Earth, c'est vraiment pour comprendre les fonctionnalités qu'offre cette application-là, qui est quand même, si on ne s'y connaît pas, on peut tourner en rond un peu. Alors, ça sera à vous d'aller voir si ça vous intéresse. La deuxième étape, donc, ça sera en exploration. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien qu'on va vous déposer. Vous l'avez directement dans la présentation, mais Julie va vous la partager dans le clavardage. Vous allez pouvoir aller explorer. Vous avez 14 à peu près diapositives à aller voir. Quatre lieux. Et chacun de ces lieux-là, on vous propose trois points d'intérêt. Vous allez voir, ça a l'air un peu ambigu ce que je vous raconte, mais vous allez voir, ça va être très bien expliqué dans votre exploration. Une fois que vous avez exploré ces quatre endroits-là, vous allez devoir en choisir, « devoir », c'est un grand mot, mais vous pouvez en choisir un qui vous intéresse plus particulièrement. Et on va faire un petit retour ensemble après, à partir du moment où vous êtes inspiré d'un de ces lieux-là. Est-ce que ça vous convient? Donc, on va vous laisser 20 minutes. La première chose, vous allez soit cliquer sur le tutoriel si vous en avez besoin. Sinon, vous allez directement sur le lien que Julie a mis dans le clavardage, où vous y avez accès directement dans la présentation. Bonjour, je m'appelle Annie Cormier, et je travaille au Service national du récit au domaine des langues. Ma collègue Julie Noël et moi avons créé une courte situation d'apprentissage afin de travailler les écrits courts tout en utilisant la réalité virtuelle. Voici donc une courte vidéo qui permettra de maximiser votre expérience avec la réalité virtuelle et Google Earth. Pour la situation d'apprentissage qui nous concerne aujourd'hui, quatre endroits ont été choisis. Le Grand Canyon, le site archéologique Petra, la Thaïlande et le Château des Morts. Pour chaque lieu ciblé, trois points d'intérêt différents seront accessibles pour agrémenter votre visite. Tout le monde est prêt? C'est parti! Pour le tutoriel d'aujourd'hui, la Ville de Québec sera le lieu qui nous permettra d'explorer l'application. Ainsi, la surprise concernant les quatre endroits choisis sera bien gardée. Dès le départ, un choix s'impose. On propose deux façons d'explorer la visite virtuelle du projet. La première façon possible est de faire la visite seule en naviguant vers les lieux proposés à gauche de l'écran. Il y a 13 points d'intérêt. La deuxième façon de faire est de cliquer sur « Lire » et ainsi visiter les lieux de façon plus organisée. En utilisant les flèches situées en bas à gauche de l'écran, il est possible de poursuivre votre exploration. Allons explorer maintenant la Ville de Québec de plus près. Le premier point d'intérêt te donnera une vue d'ensemble à vol d'oiseaux, ainsi que des informations pertinentes concernant l'endroit. Le deuxième et le troisième point de vue te permettront de visiter de plus près des points de vue stratégiques et d'explorer davantage en te déplaçant selon tes envies et ton niveau de curiosité. Pour une expérience encore plus agréable, l'option 3D est disponible en bas à droite de l'écran. Si la carte bouge et tourne sans cesse, il suffit de cliquer sur l'image pour l'arrêter tout simplement. Il est possible de se déplacer à n'importe quel endroit à l'aide de la souris. À tout moment, il est possible d'utiliser le pictogramme du personnage en bas à droite afin d'aller explorer l'endroit d'un angle différent. En cliquant dessus, des traits ou des points bleus apparaissent. Cliquez sur l'endroit souhaité et visitez à votre guise. Une fois le choix de votre point de vue fait, se promenez comme si vous étiez sur place et facile. Cliquez sur l'image pour regarder autour de vous sans bouger ou cliquez sur les flèches lorsqu'elles sont présentes pour les déplacements autour de l'endroit visité. Des photos libres de droit sont aussi disponibles en cliquant sur les flèches situées sur le côté de l'image. Des informations sur la tâche ou des questions qui permettront de garder en tête ce sur quoi porter une attention sont écrites sous l'image du lieu visité. Voici ce qui met fin à ce tutoriel avec l'environnement virtuel Google Earth. Ma collègue Agnie et moi, nous vous souhaitons une bonne exploration qui vous permettra de trouver un endroit inspirant pour écrire. Alors, vous avez découvert des lieux inspirants. Alors, on va vous présenter maintenant un tableau d'inspiration qui a été testé par des humains dans des classes. Alors ici, vous avez quatre liens selon le lieu que vous allez avoir choisi. Vous allez être plusieurs dans les documents collaboratifs. Il y a le Grand Canyon, Petra, Thaïlande, le Château des Morts. Alors, peut-être ouvrir un tableau, Annie. Bien sûr. Alors, le tableau d'inspiration, ça permet vraiment d'aller écrire des mots-clés et éviter la panne, la page blanche pour les élèves. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment un tout-en-un. On a au niveau des actions, des cinq sens, des émotions, des pensées des personnages. Alors, ça permet vraiment d'écrire plein de mots-clés. Et là, vous allez être plusieurs à alimenter les différents tableaux. Alors, ce que je vais faire, c'est que, dans le fond, vous en allez à la diapo 10 où vous allez retrouver les quatre possibilités pour accéder au tableau d'inspiration. Tout d'abord, avec l'application Google Earth, pour les plus petits ou les plus jeunes, peut-être, ce serait intéressant de faire une visite de quatre endroits, mais individuellement. Donc, faire quatre explorations de Google Earth par endroit, ça pourrait peut-être simplifier la vie pour les plus jeunes. Puis, exactement, le tableau d'inspiration, vous pourriez le réaménager comme bon vous semble. Voilà. On vous propose peut-être un petit Mentimeter pour garder quand même des traces de votre expérimentation, votre exploration avec les outils qu'on vous a présentés. Alors, on vous demande que retenez-vous de votre expérimentation de Google Earth et du tableau d'inspiration, entre autres, pour mobiliser les élèves à écrire. Alors, je mets dans le clavardage le guide de pilotage pour vivre avec les élèves. Alors, je vais faire un survol avec vous à la diapo 2. Pour vous mettre en contexte, c'est vraiment l'activité au complet, pas juste la petite partie que vous avez vécue. Alors, ça, dans le fond, le but, c'est d'écrire en s'inspirant d'un lieu et chacune de ces étapes-là, on va les retrouver dans le guide. Alors, diapo 3, étape 1, c'est « Prêt à vivre une expérience virtuelle ». C'est la mise en contexte avec l'application « Texting Story » qu'on vous a montrée. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, au départ de notre présentation, on avait un petit giffy qui roulait. Alors, ça, c'était vraiment pour mettre en contexte le but. Ensuite, l'intention d'écriture. Déjà, on parle d'intention et on laisse vraiment le choix aux élèves du genre selon ce qui aurait été inspiré. On s'inspire de la réalité virtuelle, ce que vous avez vécu avec ce lien. On invite les élèves à remplir un tableau d'inspiration. Et vous avez vu ce que ça apportait d'être plusieurs dans le tableau d'inspiration. Alors, les idées d'un peut inspirer l'autre. Alors, de rendre des documents collaboratifs, c'est une excellente idée. Et suite à ça, que vous n'avez pas vécu, c'est là qu'on va aller rédiger un court paragraphe. Encore une autre petite vidéo que je suis prête à écrire. Et dans le fond, c'est une page blanche tout simplement d'un Google Slide. Et dans le fond, à la page où ils vont aller écrire leurs paragraphes. Et là, c'est à l'enseignant de voir si les élèves vont travailler seuls ou en équipe. Et encore une fois, d'être dans un document, dans un même document Google Slide ou bien un PowerPoint en ligne. de pouvoir avoir la chance d'aller voir ce que les autres écrivent. C'est vraiment inspirant et ça permet aussi de commenter les écrits de chacun. Alors, c'est vraiment une belle façon de travailler. Facultatif. Il y aurait la possibilité d'ajouter des éléments multimédia dans la page d'écriture. Et ça veut dire aussi que si on choisit des éléments multimédia, ça aussi, des fois, ça peut changer au niveau, pour qu'on soit en complémentarité, bien, ça fait que notre écriture peut aussi être modifiée. Alors, on peut utiliser des photos, on peut utiliser de la vidéo, on peut utiliser des sons. Alors, on vous a mis trois propositions d'éléments libres de droit. Puis, pour habituer les élèves à inscrire d'où viennent leurs sources, contenu multimédia, où on peut bien écrire, dans le fond, j'ai choisi telle photo et voici ma source. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce guide-là, nous, on a pris pas mal du Pixabay. À chaque fois, on mettait l'hyperlien là en dessous de notre diapositive. En celle-là ici. Entre autres, voilà. Et le fameux code QR, pour peut-être Marjorie qui disait qu'elle allait travailler avec les iPod, mais à ce moment-là, c'est vraiment d'avoir l'application Google Earth pour que ça fonctionne avec les élèves. Voilà. Alors, voilà, on sait que vous êtes super occupés. Tant mieux, on a réussi à réaliser un tour de force et finir un peu plus tôt. On va rester en ligne de toute façon si vous avez besoin d'informations, de questions et tout. Voici les informations, notre courriel, si vous avez besoin de communiquer avec nous. Ça va nous faire un grand plaisir et on veut vous remercier vraiment d'avoir pris ce temps-là, à cette heure-là, voilà. Et avec les pépins qui s'en sont suivis avec notre lien de vidéoconférence, on vous remercie infiniment. Et on reste avec vous. Si vous avez besoin d'un coup de main sur quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada